Waouh mais c'est extraordinaire tout de l'air wouh c'est chaud Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nansrubal en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné veuillez cliquer là dessus abonnez-vous à tuer la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos parce que ici nous allons vous parler de quelque chose d'extraordinaire que vous vous préparez sans doute à faire ah mes frères et soeurs s'il vous plait soyez prudents soyez prudents soyez même plus prudents que prudents nous sommes dans le dernier temps en même temps nous nous approchons de la période de la fête décembre c'est dans quelques jours aujourd'hui c'est le 29 après le 29 vous savez ce qu'il s'est passé par la suite mes frères et soeurs nous devons vous dire mes frères et soeurs nous devons nous dire nous devons nous donner de bons conseils qui vont nous aider à avancer dans cette vie de ce monde assez compliqué à ce monde là est comme un univers où il ya beaucoup de pièges et pour pouvoir échapper à tous ces pièges là il faut avoir des institutions il faut être bien instruit il faut être bien guidé il faut avoir des informations il faut avoir ce qu'il vous faut il faut avoir tout ça sur soi parce que si vous n'avez pas ça vous serez de la problème est ce que vous comprenez je pense que oui ah mes frères et soeurs c'est tout sauf de la blague tout ce dont nous sommes montrés de vous parler nous parlons de la période des fêtes n'est ce pas oui et en près de fait qu'est ce qui se passe les gens se préparent à le tout simplement s'amuser en bois de nuit faire des choses assez compliquées est ce que vous comprenez voilà et c'est ceci une belle opportunité ou encore une belle occasion pour l'ennemi ou encore vous s'attendre de vous positionner des problèmes encore des pièges aux yeux mais bon peut-être que tu as dit que c'est de la blague tu crois pas à l'existence du diable mais ce qui est sûr c'est que tu as regardé au moins des dessins animés où tu as vu des créatures qui ressemblent en même temps aux femmes en même temps aux poissons du genre la partie inférieure et la partie supérieure ne sont même pas identiques tu peux remarquer que cette personne n'est pas une personne ordinaire tu peux carrément remarquer que il y a quelque chose qui ne va pas et quand tu vois ça donner des dessins animés qu'est ce que tu dis tu dis que c'est une sirène et ça c'est le premier élément le deuxième élément on peut savoir que les sorcières les sorcières aussi elles existent maintenant toi tu te prépares à aller t'amuser juste surtout en bois de nuit de cette période de fête là et tu as même prévu de d'avoir des rapports sociaux avec qui tu veux dis gens à las vegas tout est permis et tout ce qui se passe à las vegas reste à las vegas c'est ce que tu as prévu de faire peut-être toi tu te rends même là-bas des casinos et t'amuser comme il se doit mais sache que tu saches que le diable l'ennemi il est là il est là il est autour de toi et il te suit il marche même avec toi il attend que tu fasses ce pas là qui va lui permettre d'ouvrir la porte de ta vie afin qu'il puisse entrer est-ce que vous comprenez est-ce que nous comprenons mais bien sûr que oui c'est extraordinaire voici ce qui s'est passé un jour un jour il y a des sorciers et des sorcières qui ont tout simplement quitté le monde des ténèbres en fait il y a des démons et ces démons dont nous sommes en train de vous parler ici là ils ont le pouvoir de quitter le monde des ténèbres c'est-à-dire le monde des démons et de venir dans notre monde et quand ils viennent dans notre monde ils viennent pas pour rigoler ils viennent pas pour blaguer avec nous ils viennent pour effectuer accomplir une mission et si la mission de ces gens là c'était tout simplement de capturer des humains dans cette période de fête là capturer des humains afin de les sacrifier les sacrifier tout simplement quoi capturer les humains et les sacrifier mais comment allait-il s'y prendre déjà pour commencer ils sont descendus de ce monde en paris en passant par un cimetière le site là où on était les gens dans le cimetière le cimetière d'après les témoins qu'on a reçu on nous dit que le cimetière c'est comme une porte d'entrée et une porte de sortie de sortie c'est tout comme une porte vous connaissez la porte des étoiles vous avez regardé star war la porte des étoiles dans la porte des étoiles là qu'est ce qui se passe les gens et ils sortent non mais quitte une autre planète et quitte leur planète et ils viennent carrément dans notre planète et il faut tout ce qu'ils ont envie de faire et ce sont des créatures du monde des ténèbres c'est exactement ce qui se passe tout ce que vous voyez des films de science fiction sont réels tout ce que nous voyons dans les films de science fiction sont plus réel que réel et ça se passe même aujourd'hui même ça va se passer même à la fête où tu vas tirant ça ce moment là que toi tu vas voir des belles personnes de belles femmes de belles filles tu ne sauras même pas que ce sont des démons faisons attention nous avons vraiment très attention très 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 attention je dirais même plus attention attention et quand ces gens là qui le monde des ténèbres en passant le cimetière ou les cimetières qui sont les portes d'entrée dans ce monde c'est que c'est passé que étant même sur la tombe là il s'agit il porte de nouveaux vêtements et d'abord ils sont ils sont ils ont les vêtements du mystique ça peut être des vêtements traditionnels et qu'elles arrivent par exemple sur la tombe ou encore cimetière avant d'arriver dans l'autre monde il doit forcément s'habiller comme nous pour ne pas éveiller des soupçons donc qu'est ce qu'ils font ils font exactement ce qui est ce que les humains font et en particulier le style vestimentaire ils copient carrément le style vestimentaire de tous les humains ils disent quoi ils disent que sur la terre les gens ont adopté le style de mode ou encore le style de vêtements qu'on appelle le vêtement sexy les gens aiment s'habiller de façon sexy en fait ça ça vient de choisir donc c'est simple ils se regardent comme ça sur un miroir et il faut une évocation du rouge à lèvres apparaît il faut une autre évocation un vêtement sexy si c'est une femme son vêtement sexy va apparaître si c'est un homme son vêtement plus plaqué plus plaqué va apparaître et c'est surtout chez les femmes même c'est plus grave parce que des telles femmes quand elles arrivent dans notre monde nous c'est vrai sont belles mais sont plus belles que belles mais cette beauté qu'elles ont c'est une beauté démoniaque mon frère faut répéter même pour dire une beauté démoniaque ça veut dire que cette beauté là ce n'est pas naturel il ya une puissance qui accompagne cette beauté et cette puissance qui accompagne cette beauté là est mélangé c'est à dire ils ont fusionné cette puissance avec quoi les produits de beauté qu'elle utilise ça fait que quand une créature du monde des ténèbres sort du monde des ténèbres pour venir dans notre monde dès que vous vous la voyez vous pensez qu'elle est mieux même que les femmes même plus surtout dans notre monde parce que vous l'avez vu belle vous l'avez vu jolie vous ne pouvez pas vous douter qu'il y a un truc pareil comme ça qui se passe c'est pas de la blague c'est pas de la frime ces choses sont plus réelles que réelles et nous devons vous dire ces choses si vous néglisez ces paramètres c'est le moment de vous réveillez et à demi à même sur la terre des démons nés humains même des démons sous forme humaine ou apparence humaine ne savez-vous pas ne savez-vous pas parce que vous n'êtes pas informé de cela des démons des personnes qui sont sous forme humaine qui sont parmi nous même un démon sous forme avec la chair humaine qui vient il vient il te demande l'heure il te dit ah mon frère quelle heure est-il toi aussi tu ne savais pas que c'est un démon tu lui dis ah il est il est 17h10 ah oui il est 17h10 ah d'accord merci beaucoup il te dit même merci et il se comporte bien tu vois même pas sous soleil que c'est un démon mais ce que tu peux remarquer tu vas remarquer c'est que tu auras la chair de poule parce que quand cette personne va te traverser c'est parce que ce n'est pas une personne de ce monde donc toi tu te peux pas aller dans une boîte de nuit pour fêter ou à Las Vegas tu vas faire tout ce que tu as envie de faire tu risques de tomber sur une femme qui vient carrément de ce monde et si tu tombe sur une femme qui vient de ce monde ce qui va se passer c'est que elle va entrer dans ta vie oui comme on vous l'a dit elle va entrer dans votre vie et ça arrive de mal tourner on vous a dit quoi on vous a dit que il y a tout le monde intérieur qui quittait le monde intérieur pour venir dans l'autre monde et c'était des femmes c'était des hommes quand ces personnes sont arrivées dans l'autre monde ils sont passés de cimetière comme on je vais de vous le dire quand elles ont passé des cimetière elles se sont tous rendus dans une boîte de nuit et dans un bois de nuit elles ont réussi réussi à capturer des humains des humains c'était des hommes c'était des femmes et ces femmes là elles ont suivi aussi il y avait même des prostituées parmi les personnes qui étaient capturées et ces prostituées là elles ne pouvaient même pas se douter que ceux avec qui elles étaient des marchés ou encore le nouveau client c'était des démons elles ne pouvaient même pas s'imaginer que c'était des créatures du monde qui n'est et elles elles sont tout simplement aller se mettre en jambe ça veut dire quoi aller se mettre plus sexy que sexy parce que pour elle elle vient de rencontrer de grands clients qui vont leur donner beaucoup d'argent et voici comment toutes leurs prostituées qui sont rentrés en contact sexuel avec ces gens là sont toutes déduquées de façon bizarre de façon bizarre et ici nous allons vous dire ici encore nous allons vous dire nous allons tout vous dire un jour il y a un homme cet homme là excusez moi il se tombe sur la terre il occupe le poste ou encore la fonction de commissaire enfin lui c'est un commissaire commissaire de police mais la nuit il occupe la fonction de sataniste à la recherche d'âmes à sacrifier pour avoir plus d'argent c'est à son boulot est-ce que vous comprenez ? et voici ce qu'il faisait quand la nuit doit tomber là il s'échange il change son vêtement et quand il change son vêtement ce qui se passe c'est que il prend une valise et dans cette valise là se trouve tous ces instruments de guerre ou encore tous ces instruments de combat et ce dernier se met à la recherche des filles prostituées c'est à dire il se balade avec son véhicule et s'il a remarqué qu'il fut prostitué quelque part il va la regarder avec ses gestes spirituelles parce qu'il a ses gestes spirituelles et il va bien l'observer comme ça et il va finir par voir si cette fille spirituelle si cette fille la spirituellement parlant elle a la puissance qu'il faut afin d'augmenter son argent en fait il ne la regarde pas elle seulement mais regarde aussi son étoile est-ce que son étoile ça brille quand on dit l'étoile de quelqu'un brille c'est vrai que cette personne aura beaucoup d'argent donc si il utilise cette personne en retour il aura beaucoup d'argent et c'était son business comment il s'y prenait ? ça va vous choquer ma vraie seule à ce niveau là ça va vraiment vous choquer ce sont des choses qui se passent aussi en fin d'année c'est comme une mise en garde c'est comme une mise en garde pour vous dire de sortir de la vie des débauches si vous êtes encore de la vie des débauches et de sortir de là et de demander à la voix magique de vous aider comment ça se passe ? cet homme là il trouve une femme et quand il trouve cette femme ou cette fille il la regarde bien pour voir si elle a de la valeur si son étoile brille après ça il va tout faire pour la blaguer avec de l'argent de toute la façon c'est une prostituée elle a besoin d'argent elle fait son boulot donc pour la pour l'aborder c'est pas facile c'est pas difficile plutôt vous voyez ce sont des choses comme ça qui ouvrent les portes au diable de notre vie et le diable peut entrer facilement donc lui s'est approché de cette femme il lui a dit tout ce qu'il avait elle lui dit elle a fait son boulot elle fait son travail et il lui a proposé beaucoup beaucoup d'argent il lui a proposé beaucoup d'argent ah elle même elle était étonnée elle était supplie mais elle s'est dit que peut-être c'est son jour de bonheur c'est son nom de gloire du coup elle a suivi et les deux sont carrément aller à l'hôtel et à l'hôtel là-bas quelque chose quelque chose s'est produit déjà avant d'arriver dans la chambre d'hôtel ils sont allés ils se sont rendus dans un endroit où les deux ont bu de la boisson ils ont bu quelque chose et et cet homme là il avait vraiment préparé son coup il avait mis dans cette boisson un truc qu'allait permettre à cette fille la tête assoupie c'est-à-dire dormir profondément ce sont déjà un jour qui se passe de cette période de fête là hein mais vous faites attention ah il avait mis un truc pareil elle s'aimait pas elle n'aimait pas penser qu'il avait un truc pareil comme ça dans sa boisson et du coup elle a elle a bu ce n'est pas mieux du temps elle a demandé d'aller elle a dit qu'elle a envie de dormir il y a toutes ces histoires et les deux sont à l'hôtel quand les deux sont arrivés à l'hôtel les deux ont eu les rapports sexuels ensemble c'est le rapport sexuels il y a des gens là quand tu couches avec eux là tu n'es plus la même personne parce que ce sont des hommes serpents même il y a des femmes serpents qui sont parmi nous il faut qu'on vous raconte ça il y a des femmes serpents et et cet homme il était commissaire physiquement mais spirituellement c'était sataniste c'est-à-dire la nuit c'est sataniste et il a accouché avec cette femme là qu'elle a accouché avec cette femme là il a mis quelque chose dans le vent de cette femme là qui est sa semence quand une femme quand une femme est enceinte de vous là elle m'a combien de temps avant d'accoucher mes vrais soeurs dites nous combien de temps une femme m'a avant d'accoucher en général c'est 9 mois non mais bien sûr que oui si toi tu as vu un jour une femme a dit elle est enceinte un jour elle m'a accouché un jour tch 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 c'est là elle a accouché qu'elle m'allait d'accoucher ça là qu'est ce que c'est en fait pendant qu'elle était accouchée sur son lit un moment donné elle était assoupie elle était même dit jamais dans les problèmes elle ne pouvait pas se lever elle avait sommeil et ne pas se lever de la coucher comme ça et elle se pose la question de sommeil qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui ne va pas avec moi mais elle peut pas se lever la soupire et lui il savait tout ce qui s'est passé c'est ce qu'il a fait il s'est quand même enlever et qu'un seul le fait de celui là il a fait sortir son instrument son instrument là c'était une calebasse et la poussette à le bas cela il a d'abord étendu la femme la mise bien ses jambes à sur le lit et cartes et ses jambes comme une femme qu'elle a accouché et la poussette calebasse et l'attenté de faire rituels il ya vous appeler des rituels vous pouvez même regarder cette vidéo à la fin de cette vidéo il était de faire qu'il y avait des incantations invocation invocation tout à coup que s'était passé quelque chose a créé une chose qui a commencé à sortir de la fois du plutôt du fond de la femme là et la femme là se tordait de douleur même peut pas se réveiller quand même fois des soeurs ça fait d'être pitié d'elle c'est un jeu qui se passe en fin d'année faut qu'on vous dit ces choses faut qu'on vous parle de ça pour vous provenir faudrait pas que tu tombes dans ce piège là malgré tous nos investissements tout à coup qu'est ce qui est un serpent python qui est sorti de son orifice vaginal et ce commissaire avait fini son travail ce commissaire cette année ça va finir son travail il est parti il est parti en retour lui l'a reçu beaucoup d'argent il a gagné beaucoup d'argent ça m'a été rempli comme ça dessous et continue sa munition même alors je souhaite de vous parler là les gens comme ça de ce qu'ils se baladent de notre ville et ils sont prêts à sacrifier quelqu'un le ce qui est dans la tête qui sera la prochaine victime qui serait la prochaine personne à sacrifier et en plus de fait là les choses comme ça se produisent maintenant toi tu te dis que tu tu es une femme toi tu te dis que tu es une femme et tu n'as pas peur tu es une tucard tu vois une fille elle est jolie pourtant comme elle est jolie c'est qu'elle n'est pas nécessaire bien au contraire maintenant les filles sont jolies là c'est pas toutes les filles mais la majeure partie des filles sont jolies du son essentiel je voulais dire je vais vous le dire je vais vous dire la vérité je vais vous dire des choses il faut c'est qui que c'est quoi un sorcier un sorcier là c'est une personne une personne belle ou vilaine riche ou pauvre vous fait vous qui voyez la chose c'est mais ce qui est sûr c'est que cette personne est animé d'un mauvais esprit est possédé par un ou plusieurs démons et à cause de cette situation là cette personne n'a pas autant à faire des choses bizarres des comportements mauvais même cette personne a été préparé pour faire des sacrifices au diable et si cette personne là c'est une femme et que vous vous rencontrez cette femme là elle va chercher à vous initier si elle a échoué elle se cherchera vous sacrifiez maintenant toi tu vas rencontrer la fille là en période de fête tu vas même pas te douter qu'un truc pareil que c'est passé ton dos non tu vas pas te douter ce qui est triste c'est que ces gens là ils savent se camoufler des personnes à ça se camoufler elles savent se cacher oui elles savent comment se cacher comment faire les choses elles savent tout parce qu'elle a été préparé ces personnes ça c'est qu'elles font c'est pas de la blague c'est pas de la frie donc quand elles arrivent en mission sur la terre rien ne vous trouvera que il y a quelque chose qui ne va pas rien ne vous amènera à croire ou encore à découvrir il y a quelque chose qui ne tourneront rien tu vous parler quelque chose c'est pas de la blague c'est pas de la frie et tout se passe en général en période de fête un peu de fête surtout de l'aide dans la joie là les fameux la samedi comme ça ah là 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 il y en a plein conseil qui s'est balade oui tu vas voir quatre personnes assis sur une tablette de bois un verre de ces quatre personnes à trouver une personne qui n'est pas sorcière c'est que tu es fort c'est que tu es fort aujourd'hui c'est ce qui se passe tous quatre personnes tu reprends de quatre personnes assis sur une table tu peux trouver trois personnes qui sont essentielles carrément est ce que vous comprenez est ce que nous comprenons vous voyez là maintenant le danger c'est dit cette histoire est plus devenu un truc d'apparence j'ai vu la fille elle est belle elle est jolie non l'homme elle est beau non non ça ne marche plus c'est la chose d'un image qui ça ne marche plus 1 si tu veux qu'on te dise plus facilement c'est cette expression la même plus en même à bien comprendre cette histoire ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or est-ce que vous comprenez est-ce que nous comprenons est ce que vous comprenez ce n'est pas tout ce qui brille qui signifie que cette chose c'est une bonne chose peut-être toi tu as la richesse du sexe tous ces paramètres que nous ont montré de te dire à toi ça ne t'intéresse même pas si faut que tu me tu l'as dit oh tu négliges ah là tu vas te raconter cette histoire là pour que tu fasses encore plus d'attention nous avons promis de telles vidéos en cette fin d'année donc nous sommes à td tenu notre promesse n'est pas quand il pense que c'est extraordinaire mais s'il a fait soutenir voici un homme il a rencontré une fille franchement il a rencontré l'une des filles les plus belles de la planète mais cette fille là elle n'est pas dessus c'est une sorcière et elle est même une nouvelle dans le monde et on l'appelle princesse parfois même à des noms des gens là même qui nous disent donne des informations sur le véritable état d'âme mais il ya beaucoup de personnes qui n'est qu'ils ne croient pas qui ne savent pas ce signe le nom d'une personne le nom d'une personne seulement ça peut dire qui est cette personne a réellement qui est cette personne et son état dame c'est ce qui s'appelle princesse et lui il a rencontré princesse et l'enfant comme ça qu'on dit l'enfant ça veut dire les sexy et les jeunes aujourd'hui j'aime ça ça les plaît tout le monde qui n'aime pas ça et c'est pourtant ça qu'ils ouvrent le pote au diable de notre fils si le diable sait que tu aimes toutes choses ce qui va se passer c'est qu'il va te les donner carrément et tu vas revoir ça gratuitement rien que pour ta mort rien que pour ta mort j'ai dit je vais tuer maintenant tu vois un serpent qui est bien habillé puis derrière là ça remue comme ça tu te dis que c'est une bonne chose cet amour qu'elle là tu ne sais pas voici cet homme elle a rencontré cette fille là elle était tellement jolie et elle avait les choses qu'il veut mieux beaucoup dans son pantalon lui l'a vu cela dit qu'il s'est dit qu'il a eu femme et il s'est approché d'elle ça n'a même pas duré cette fille là est arrivée chez lui à la maison et le même jour là il voulait la faire passer à la passe casserole à même elle était plus pressé que lui même c'est parce que lui même ne savait pas parce que elle elle avait une mission accomplie aussi et lui faisait partie de sa mission doit devait faire vite qu'est ce que ce peut pas à faire ma frère ce que vous avez déjà vu un homme qui est enceinte un homme enceinte quand tu sois une femme à qui doit être enceinte c'est toi mais c'est la femme mais les autres qui est enceinte là comment ça se passe et comment s'est passé ce tombe il ne peut pas avoir des rapports c'est ça et de ses rapports c'est ça bien protégé mais se joue là je vous dis bien se joue là que ce papa va les rapports c'est ça la mer elle avait les préservatifs elle a refusé à l'issue ça va sortir la partie tu vois les rapports c'est ce que elle ne faut pas les condom c'est quoi ça nous aimerait c'est plus qu'un homme je sais pas quelle maladie tu as tu sais pas si je suis malade un dit non moi j'ai conscience en toi moi je vais te sentir à ne pas manger la banane avec sa peau oh oh wow Mais je le sais ou quoi? Et Je me suis Et il a dit bon pourquoi pas Il dit mais est ce que tu vas pas tomber enceinte Et il dit non t'inquiète Je te vais pas tomber enceinte Tu peux demander tranquille j'ai des pullu Il fallait me l'appuyer là devant toi elle lui a eu confiance il a eu le rapport social non protégé avec une fille qu'il venait de connaître quelques temps plus tard il est tombé malade quand il est tombé malade sa maladie avait l'air d'un homme qui est tombé en 7 il va tout le temps aux toilettes et il crache beaucoup sa maladie c'est une maladie mystique et il est là il a mal, il souffre il a essayé de souffrir son ami ou encore son frère il est venu le trouver dans cette situation il voit son camarade avec une couche et sans cette couche là il ne peut pas s'épanouir il ne peut pas bouger parce qu'à chaque fois il doit aller aux toilettes quand ils sont arrivés à l'hôpital ils ont analysé, ils ont fait les diagnostics malheureusement cette maladie là a plusieurs noms c'est une maladie mystique il a reçu par voie sexuelle et depuis ce jour là plus ou rien ne va dans sa vie mon frère si tu as bon souhaité aujourd'hui lève ta main vers le ciel dis merci Seigneur Jésus Christ merci mon Dieu pour tout mon frère si tu es tu es encore en vie aussi lève ta main vers le ciel dis merci Seigneur mon Dieu parce que je suis en vie tous ces choses que nous sommes tentés de vous raconter là ça pourrait nous arriver à vous à nous à nous tous ici mais si Dieu n'a pas permis que ça nous arrive c'est de sa grâce et si vous préviens que ces choses existent c'est pour ne même pas que ça vous touche du tout Dieu aime ses enfants il veut vous protéger et la meilleure façon de vous protéger c'est de vous donner de bons conseils maintenant c'est à vous de décider de les accepter ou pas votre vie c'est pour entre votre main la fête arrive les gens s'amusent et à Las Vegas on s'est dit que tout est permis mais quand tout est permis le diable aussi est là il est à côté et lui il fait son travail et son travail c'est de sacrifier les gens tuer les gens et prendre les armes et les amener en enfer et l'enfer c'est pas le paradis là-bas c'est la souffrance à 100% il n'y a pas de demi-mesure tu aurais du machin dans la vie que tu te recommandes mais tu as préféré marcher dans la vie de débauche et plaire à tes amis plaire aux gens qui sont autour de toi c'était devenu ta passion tu voulais montrer à tout le monde que tu étais le plus beau ou que tu étais le plus fort sexuellement oui mais ça t'a conduit dans un problème parce que la vie de débauche est un résultat si ce n'est pas le sida ce sera la mort parce que les satanistes ils sont à la recherche aujourd'hui des personnes qui sont dans cette mode de vie changez de voie mes frères et soeurs changez de voie mes frères et soeurs parce que il y a un danger qui guette les humains et notre travail c'est de provenir de sensibiliser les gens d'aider les gens à ne pas trouver des tels problèmes votre témoin je vous intéresse si vous avez déjà traversé des situations la partie du commentaire vous attend vous pouvez réagir et nous dire tout ce qui s'est passé et que nous sommes de vous que Dieu bénisse nous serons en live témoin puis surtout tout à l'heure ça risque d'être chaud rester connecté nous découvrons un nombre de choses plus s'améliorer parce que nous allons recevoir une ex sataniste qui va tout simplement nous raconter avec tous les détails possibles tout ce qui se passe concrètement dans ces jeunes histoires connaissons-nous que Dieu bénisse les frères et soeurs abonnez-vous